Lorsqu'un atome d'hydrogène est lié à un atome très électronégatif, il porte une charge partielle delta plus, et cette charge partielle peut lui permettre d'interagir avec un doublet non liant, soit d'une autre molécule, soit de la molécule à laquelle il appartient. Et dans ce cas-là, cette interaction électrostatique résulte en la création de ce qu'on appelle une liaison hydrogène. Alors, si on prend l'exemple ici de l'eau, et bien l'oxygène est plus électronégatif, que l'hydrogène, et on va avoir une charge partielle delta plus ici, delta plus ici, et donc 2 delta moins ici, 2 delta moins, delta plus, delta plus, et ici, delta plus, 2 delta moins, delta plus. Évidemment, ici aussi, on aura delta moins et delta plus. et du coup, l'hydrogène ici, avec une charge partielle delta plus, va pouvoir interagir avec le doublet non liant, ici, qui vient de l'oxygène, et on va voir ici la création d'une liaison hydrogène. De la même façon, ici, création d'une liaison hydrogène entre les différentes molécules d'eau. Évidemment, au sein d'une même molécule, et bien on peut aussi avoir la création d'une liaison hydrogène, par exemple comme ceci, entre le doublé non liant de l'oxygène ici et l'atome d'hydrogène, qui est une charge partielle delta plus. Alors, la conséquence pour la spectroscopie infrarouge, c'est que la liaison hydrogène, et bien va entraîner des vibrations parasites et va étaler les bandes d'absorption des liaisons qui sont impliquées dans la liaison hydrogène. D'ailleurs, une liaison impliquée dans une liaison hydrogène sera dite liée, tandis que sinon, on parlera de liaison libre. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !